Bonjour, moi c'est Stéphanie du compte Instagram Liberty des Bellunes. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle rubrique sur cette chaîne YouTube, à savoir un Vlog Couture. Je t'emmène avec moi dans un test patron. Je suis régulièrement sollicitée par des créatrices de patrons pour le plus grand plaisir. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans la réalisation du patron de l'Americana, le short brazer. Alors, je vais t'expliquer en fait ma démarche, comment je procède et du coup, je vais tout de suite t'emmener avec moi sur mon bureau pour t'expliquer à la fois le checking des pièces, le guide de montage et aussi, on va faire un petit focus sur le dessin technique qui est super important et qui finalement est très, très riche et te donne énormément d'informations. Quand je reçois donc un test patron, la première des choses que je fais, c'est que je vais lire l'ensemble des données, à savoir le guide de montage, le guide pour sortir le PDF, assembler le PDF. Et du coup, là, je vous épargne la partie assemblage de PDF. Je pense que ça n'a aucun intérêt sur cette vidéo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vous dis un peu moi comment je fonctionne, à savoir qu'en fait, une fois que j'ai découpé toutes les pièces de patron qui m'intéressent, je vais checker l'ensemble des pièces. Vous voyez, je vérifie déjà l'intitulé du patron, le numéro de pièce et je regarde aussi le nombre de pièces qu'il faut et je check par rapport au guide de montage si c'est bien précisé et s'il y a des erreurs. Là, typiquement, on voit qu'il y a une petite erreur. Il y a marqué un fond de poche au lieu de deux. Bien évidemment, il y a deux poches sur le devant. Donc ça, c'est la première étape, je dirais. Ensuite, une fois qu'on a assemblé le PDF, moi, là, pour le coup, je vais le tester pour ma deuxième fille qui a 12 ans et qui fait donc un 34. On a remesuré sa taille, ses hanches, ses petites hanches et également son tour de cuisse. Et donc, on s'est basé sur la taille qui correspondait à ses mensurations. Après, je prends vraiment connaissance, après ce check, des différentes parties du patron, à savoir que je sais qu'il va y avoir, par exemple, des assemblages en deux parties pour les poches, poches d'eau, typiquement. Là, on voit qu'il y a une partie haute, une partie basse. On a également un gabarit d'eau qu'on va pouvoir remettre sur un carton un peu plus épais. Moi, j'utilise du bristol parce que c'est un peu plus épais et du coup, je peux repasser facilement mon tissu dessus. Ensuite, je regarde un peu toutes les pièces comme ça, je vérifie bien tout. Là, typiquement, pareil, je vois que la poche devant est également en deux parties. Nous avons donc la braguette. L'indication importante, on sait qu'il va falloir thermocoller la braguette. Il en va de même pour les deux ceintures. On va thermocoller les deux ceintures. On a également le sous-pont. Donc là, toujours faire attention aussi aux indications sur les pièces patron, à savoir le droit fil, comme on peut le voir ici. Le droit fil qui est aussi matérialisé par cette ligne. Mais attention, là, vous voyez, il y a deux petites flèches comme ça, ça veut dire au pli. Donc le sous-pont est coupé une seule fois, mais au pli. Donc c'est sa petite particularité. Ensuite, on voit que le short Fraser a une rehausse d'eau. Pareil, on voit qu'il y a des petits crans de montage qu'il va falloir bien repositionner sur notre tissu. On a toujours la flèche du droit fil. Autre petite particularité de ce short Fraser, c'est son dos. Son dos, il est constitué de deux pinces. Alors, ce n'est pas des coutures d'incrustation comme on a pu voir lors des lives sur mon compte Instagram, Liberty, libellule, pour le montage du pantalon douce ou douceur. Là, c'est un peu différent. Je vous montrerai une petite technique, moi, comment je reporte facilement mes pinces sur mon tissu. Donc là, on a deux pinces. Et là, on a le marquage pour bien positionner la poche arrière. Ensuite, là, on a le devant. Donc, le devant avec la fourche. Le cran qui va être très important aussi pour le montage de la braguette. Et ensuite, ici, à ce niveau-là, on a donc la poche cavalière. Alors là, je refais un petit focus, en fait, sur mon checking de pièces. Vous voyez là, sur la description de plan de coupe, on a donc la désignation de chacune des pièces, le nombre de tissus ou thermocollants à couper. Et donc, voilà, on voit si tout est correct. Et moi, je fais la corrélation entre ce petit tableau-là et chaque pièce de patron pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. On a également deux gabarits qu'on va devoir réaliser en carton. Moi, je vous disais, donc, j'utilise du bristol, le gabarit de la poche d'eau et le gabarit de la braguette. Alors là, on va passer un petit peu au guide de montage. Je vais être assez bref parce que finalement, quand on court régulièrement, on s'aperçoit que si un dessin technique du patron est bien fait, on a toutes les indications de ce que je vous ai un peu parlé précédemment. A savoir, là, ici, vous voyez bien qu'il y a les deux pinces qui sont matérialisées avec une surpiqûre de chaque côté. On a la poche d'eau qui est également bien matérialisée avec, vous voyez, une ligne de couture ici. Donc, elle est bien en deux parties avec surpiqûre. On a également la partie réhausse d'eau de chaque côté surpiquée. Trois passants au dos, la ceinture. Ça, c'est pour, donc, le dos. Ensuite, pour le devant, pareil, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, donc, on a bien sûr la braguette, la ceinture, les passants. Mais ici, la poche de devant est aussi bien matérialisée en deux parties avec des surpiqûres. Donc, finalement, on retrouve vraiment tout ce qu'on a vu précédemment dans les pièces patron. Là, ce qui va nous intéresser dans le guide de montage, eh bien, c'est à la fois de savoir combien de matières premières qu'il va nous falloir et de petits matériels de mercerie. Ensuite, ce qui est intéressant, donc là, pareil, ce qu'on a fait comme travail préliminaire, c'est de prendre les mensurations de la personne pour lequel on va faire le vêtement. Et donc, en fait, moi, typiquement, ma fille, elle correspond au 34 sur la quasi-totalité, pardon, la quasi-totalité des mensurations à la fois finies et de prise de mesure. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes étapes. Moi, la première des choses que je fais, c'est que je vais lire une, voire jusqu'à trois fois le guide de montage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des informations super intéressantes. Là, je me mets des petites annotations parce que dans la première page, elle avait, en fait, une utilisation de la grammaire plutôt comme conseil. Donc, elle s'adressait directement à la personne. Alors qu'ensuite, là, c'est plus à l'infinitif. Donc, c'est juste des étapes qu'elle cite. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut trouver un tissu avec un taux d'élasticité de 35% minimum. Le taux d'élasticité, qu'est-ce d'accord ? Je t'ai fait une petite vidéo et je te le mets dans le « i » et je t'explique tout très rapidement. Ensuite, on va préparer donc notre tissu. Moi, je te conseille toujours de laver tes tissus. On appelle ça l'étape de décatir un tissu. Tu le passes en machine 30-45 minutes à 30-40 degrés. Tu le laisses sécher à l'air libre et ensuite, tu le repasses très très bien, endroit contre endroit, lisière contre lisière et tout se passera bien. On se retrouve maintenant sur ma table de coupe. Je vais positionner l'ensemble des pièces patron. Je vais t'expliquer en fait quelques notions, dont le droit fil. Je vais t'expliquer comment je procède en fait. On se retrouve tout de suite sur la table de coupe. Alors là, je vais te commenter en fait les images que tu vas voir sur la partie de côté. Tu peux voir que là, j'ai positionné toutes les pièces de mon patron. J'ai plié mon tissu endroit contre endroit. Et la première pièce que je vais positionner, c'est la pièce de sous-pont car elle va se couper au pli. Donc, je la positionne bien sur le pli de mon tissu. Et pour toutes les autres pièces, j'essaie de les mettre harmonieusement sur toute la largeur de mon tissu. Et surtout, je vais te montrer quelque chose qui est très intéressant, qu'on ne voit pas forcément correctement sur l'écran. Mais à chaque fois, je me repère sur cette ligne qui s'appelle la ligne de droit fil. La ligne de droit fil, c'est cette ligne qui va te permettre de bien positionner tes pièces de patron sur ton tissu. Je me sers toujours de ma règle japonaise pour les positionner. A savoir, je positionne toujours ma règle japonaise, comme tu peux le voir sur l'écran. Bord à bord, soit pliure de mon tissu, soit lisière de mon tissu. Et il faut que cette ligne soit bien parallèle, donc à ma pliure ou à la lisière de mon tissu. C'est comme ça que je positionne toutes mes pièces et que c'est comme ça, en fait, que je vais assurer un bon tombé dans le process de couture. Mon tissu ne sera pas déformé. Mon tissu aura un joli tombé parce que toutes les pièces auront été coupées correctement dans le droit fil. Tu peux voir également que pour les fonds de poche, j'ai utilisé un coton et pas le jean. Parce que si tu utilises le jean, ça va te créer une surépaisseur qui sera visible depuis l'extérieur de ta cousette. Donc, ce n'est pas super harmonieux et c'est plutôt disgracieux puisque tu vas avoir une surépaisseur. En ceinture, les passants ainsi que la braquette, j'ai déplié mon tissu parce que la ceinture est très longue. Alors, j'ai découpé toutes les pièces de mon test du short Praser, à savoir toutes les pièces en jean, les fonds de poche dans la doublure et donc là, l'objectif, ça va être de reprendre tous les marquages, tous les petits grands marquages qu'on peut voir sur les pièces patrones. Et donc, c'est parti. J'utilise un stylo friction qui s'efface à la chaleur et je marque toutes mes petites pièces. Dans le test patron du short Praser, on a deux gabarits. Donc, moi, j'utilise des feuilles bristol blanches. Je vais encoller, en fait, les parties de patron gabarit sur cette feuille et ensuite, je vais venir découper tout autour et ça me permettra, du coup, d'avoir un gabarit un peu plus renforcé et pouvoir, pour le gabarit short, pouvoir repasser sans difficulté mes poches et les préformer. Alors là, je vais te montrer, en fait, comment réaliser une pince tout simplement en partant, donc, de la base extérieure et en venant mourir vers la pointe. J'essaye de te montrer comment je fais. Je me positionne bien, donc, sur la base externe de la pince. Je pique mon ennemi, je vais faire trois points en avant et trois points en arrière pour renforcer ma couture de départ. Ensuite, je continue sur la ligne et j'avance tout doucement. Je vais essayer de te montrer ce que ça donne de plus près. Au fur et à mesure, j'avance. Là, je vais avoir donc mes épingles, je les enlève au fur et à mesure. Alors, petit point sur l'avancée, en fait, du test patron, le short Praser. Ce que j'ai fait là, c'est que je me suis occupée du dos. Je vous montre en détail. Là, j'ai fait, donc, les deux pinces. J'ai assemblé la raie hausse d'eau, ce qui donne ça. J'ai surjeté également la raie hausse d'eau. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est la surpiqure de chaque pince et les deux surpiqures au niveau de la raie hausse d'eau pour chacun des dos. Ensuite, je me suis attaqué également aux poches. Donc, j'ai fait les poches devant, les deux poches devant, voilà, qui seront apposées sur les fonds de poche. Et ensuite, j'ai fait, donc, les poches d'eau avec cette découpe bien spécifique aux shorts Praser. Pareil, j'ai surjeté et donc, il me reste toutes les surpiqures à faire. Voilà pour le moment. Je vais essayer, donc, ah oui, et autre chose, pardon. J'ai également assemblé le sous-pont. Donc, le sous-pont, vous faites une couture en bas à 1 cm. Vous retournez en prenant. Alors, je vous montre, vous prenez bien, en fait, vous pliez bien la pointe, l'angle. Et vous retournez avec votre doigt pour bien la positionner. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais surjeter la partie longue du sous-pont. Voilà. Ensuite, je vais également thermocoller, donc, les deux ceintures et la braguette. Et on se retrouve après pour vous montrer l'avancée. Ouais, je reviens vers toi pour te montrer que je suis en train de démarrer l'assemblage de la braguette. Alors, j'ai tout simplement pris la partie gauche de mon short devant et je suis venue, en fait, assembler la braguette, endroit contre endroit, tout au bord. Et donc, j'ai fait une piqûre à 1 cm et ensuite, j'ai surjeté. Là, maintenant, je vais préparer, donc, tout le long. Je vais rabattre, en fait, ma braguette de l'autre côté. Je vais bien la presser au fer. Je vais continuer, en fait, à plier sur 1 cm tout le bas au fer. Je te montre ça de suite. Donc, je suis venue faire une surpiqûre tout le long jusqu'au surjet de ma braguette à 1 mm. Ensuite, je suis venue, donc, apposer la fermeture endroit contre endroit et donc la piquer sur deux lignes droites. Donc, la fermeture, elle a la place environ à 1,5 cm du haut et comme ça, elle est aussi à 1,5 cm du bas. Voilà. D'ailleurs, moi, je l'ai un peu cousu trop élevé, je pense. Et ensuite, on retourne et on prend le petit gabarit qui nous a été fourni. On la pose tout en haut, donc, de nos devants et on trace un petit trait avec une craie ou un crétérium tiger. Voilà. Et donc, on va venir faire une jolie, belle surpiqûre à ce niveau-là. Alors, j'en suis où ? J'ai fait toutes mes surpiqûres à la chaîne. Alors, la première surpiqûre, comme on voit qu'il y a une petite épaisseur, là, j'utilise le pied au lait invisible parce que j'ai un petit guide. Je ne sais pas si tu vois. Là, j'ai une petite lame au milieu et ça me permet d'avoir un guide tout le long de ma couture et du coup, ça me permet de faire de jolies surpiqûres. Je pense que sur ma chaîne YouTube, je ferai un petit tuto un peu plus détaillé sur les surpiqûres parce que je pense que ça peut vous être très utile. Ensuite, j'ai repris mon pied normal et là, j'ai fait, en fait, une autre deuxième surpiqûre à 5 mm. Voilà. Et j'ai enchaîné, comme ça, les deux dos, toutes les poches, dos devant, voilà, ainsi que la braguette. Donc, la braguette, là, j'ai fait, je ne sais pas si on voit bien, une première surpiqûre, une seconde, une deuxième surpiqûre. Voilà, j'en suis là. Maintenant, je vais attaquer, en fait, le sous-pont, c'est-à-dire que je vais mettre, là, je viens d'assembler le sous-pont donc à l'autre partie de la braguette, comme ça, quand on ouvre la braguette, vous voyez que ça se lève bien et du coup, ça cache bien la braguette. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que je vais venir assembler l'autre devant endroit contre endroit. À ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Donc, j'ai assemblé le sous-pont, j'ai assemblé l'autre partie de la braguette avec mon autre devant. J'ai ensuite fermé le bas de la fourche en faisant deux surpiqûres. J'ai fait des petits points de renfort à ce niveau-là et en bas pour prendre en plus ce sous-pont. Comme ça, quand je l'ouvre, eh bien voilà, ça donne ça. C'est renforcé. Et donc, maintenant, je vais m'attaquer aux poches cavalières. Donc, d'abord, on va appliquer les poches sur les fonds de poche et ensuite, on viendra donc positionner les fonds de poche sur l'ouverture des poches cavalières. Alors, petit point d'avancée sur ce short brasaire. J'espère que vous ne tanguez pas trop. Donc, j'ai donc fini, enfin non, je n'ai pas fini, je suis en cours d'assembler en fait les poches. Donc, pour assembler les poches, je plaque sur le devant, donc du fond de poche, la poche devant qui est en deux parties, qu'on a préalablement surpiqué. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous avancez sur piqûre. Voilà, donc je l'ai apposé à environ 3 mm tout le long, tout autour. J'ai également posé endroit contre endroit, donc les poches de sac avec la partie de la poche cavalière. J'ai fait un crantage pour que quand on retourne, ça se mette correctement. Bien sûr, un bon coup de fer est nécessaire. C'est notre meilleur ami en couture. Donc, voilà, donc ça va me faire ça et donc le retour de poche qui va venir se positionner comme ceci. Voilà. Donc, on arrive à avoir une petite poche cavalière qui commence à être pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur l'avancée du test patron, le short Prasair. Donc là, je me suis attaquée en fait aux poches d'eau et pour ce faire, j'ai découpé juste, vous savez, la petite partie où est mentionné le positionnement des poches arrière. Et donc, je vous insère une petite vidéo en vous montrant comment je procède. Très très simple, un peu le même principe que pour les pinces. Donc, je me suis donc attaquée au dos. Donc, j'ai fixé les poches. Je n'ai pas fait de double surpiqure. Cette fois-ci, j'ai fait une simple couture. Voilà. Je n'avais pas trop envie. Elles sont bien positionnées. Ensuite, j'ai continué les poches cavalières, à savoir que j'ai surpiqué, donc là pour le coup, l'entrée de poche. J'ai refermé les fonds de poche. Là, il va falloir que je surjette. Et j'ai également assemblé, donc, la fourche, la partie fourche, l'entrejambe, en fait. L'entrejambe, pardon, l'entrejambe, pour assembler les devants et dos. Voilà pour cette partie-ci. Ensuite, je vais m'attaquer, donc, au positionnement de la fermeture des côtés. Et ensuite, viendra l'étape des passants, que j'ai préalablement préparé. Je fais pas mal de petits jeux de surpiqure, j'avais envie. Je vous montre un peu. Ou alors, je fais plusieurs surpiqures pour bien maintenir. Alors, c'est très simple. À la bande de passants, on la surjette d'un côté. On replie, donc, une première fois sur l'envers. Et après, on vient rabattre la partie surjetée. Et ensuite, on fait des surpiqures. Alors, on peut en faire que deux, ou plusieurs. Enfin, on peut s'amuser, comme on veut, en fait, avec la bande de passants. Et donc, cette bande de passants va être coupée en cinq passants. Puisqu'il va en avoir trois au niveau du dos. Un au milieu dos, deux sur les côtés. Et ensuite, deux sur le devant. Voilà pour l'étape d'avancement de ce chant brasaire. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog, donc, du test du short brasaire de l'Americana. Alors, j'ai enfin fini, donc, le short. J'ai terminé. Alors, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de vous filmer toutes les étapes de la ceinture. Mais c'est très, très bien expliqué. L'Americana a des pas à pas vidéos sur sa chaîne YouTube que vous pouvez consulter librement. Donc, voilà le petit shirt de ma fille en 34. Je suis vraiment contente. J'ai été ce matin chercher, donc, des boutons pour spécial jeans. Et ça se pose hyper facilement. Je m'ai posé et un coup de marteau. Et c'est bon. Donc, ça, c'est cool. J'essaierai de vous faire des petites vidéos astuces couture, notamment, pour comment j'ouvre les boutonnières. Également, comment calculer le taux d'élasticité. Et puis, également, comment réaliser facilement des pinces. Donc, tout ça, ça va être des petites vidéos focus techniques pour vous aider dans votre apprentissage et pour toujours gagner en compétence et vous faire plaisir. Trouver toujours un peu plus de plaisir à réaliser vos vêtements, vos cousettes. Toujours dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, moi, j'étais ravie de partager ce moment créatif avec vous. Ça m'a permis, en fait, de voir aussi les difficultés qu'on peut avoir à monter ou pas un short. Je trouve que le plus dur, finalement, on se fait toute une montagne, souvent, des pantalons et des shorts pour la braguette. Mais honnêtement, moi, le point technique que je trouve le plus compliqué, c'est la ceinture. Je trouve que la ceinture, il faut vraiment être hyper rigoureux dans les grands montages. Il faut prendre son temps parce que typiquement, vous voyez, à l'intérieur, il faut que ça soit propre. Donc voilà, en conclusion, je dirais qu'un pantalon ou un short, ce n'est pas si compliqué que ça. La plus grosse difficulté pour moi, ça a été la ceinture et éventuellement les passants. Pourquoi ? Parce que les passants, il y a une certaine épaisseur et que du coup, il faut utiliser ce qu'on appelle une belle mère. Alors une belle mère, qu'est-ce que c'est ? Je mets ça en fait au début de chaque couture de passant, sous mon pied de biche. Et du coup, ça rehausse mon pied de biche et ça permet du coup d'être à l'horizontale au niveau de son pied de biche. Et donc, ça va tout seul. Mais néanmoins, je trouve que c'est une petite technique couture qui nécessite vraiment précision. Il faut concentration et précision. Voilà, ben écoutez, je vais clôturer ce vlog, couture. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment de test avec vous. J'espère que vous apprécierez, que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres astuces couture. Ciao ! Sous-titrage ST' 501